L'humain est dépendant de son environnement et des animaux. Toutes les santé sont liées et si on ne prend pas soin de l'état de la planète, on ne pourra pas assurer la santé humaine. Alors, je suis déjà tombé sur des vers de terre de 80 cm. Raphaël Maréchal est écologue au CIRAD. Le scientifique s'intéresse à l'écologie du sol et en particulier à ce qu'on appelle la macrofaune du sol. La macrofaune du sol, c'est la faune du sol qui est visible à l'œil nu. Donc, globalement, ça comporte les insectes du sol, par exemple, les myriapodes, les millepattes du sol, les vers de terre. La macrofaune ne représente qu'une partie de la faune du sol. Il y a aussi la mésofaune qui englobe les organismes plus petits comme les acariens ou les micro-organismes comme les champignons et les bactéries. Parmi la macrofaune du sol, il y a certains organismes qui vont modifier physiquement leur milieu pour leur propre survie. Alors, globalement, ce sont les vers de terre, les thermiques et les fourmis. Par exemple, certaines espèces de vers de terre creusent des galeries verticales. Ces galeries permettent à l'eau de mieux s'infiltrer et réduisent ainsi l'érosion du sol, mais aussi les risques d'inondations. Parce qu'ils transforment la structure même du sol, on appelle parfois ces organismes les ingénieurs du sol. Les scientifiques les considèrent à la fois comme des indicateurs et comme des acteurs de la santé du sol. Alors, la santé du sol, c'est en fait la capacité d'un sol à assurer un certain nombre de fonctions, telles que par exemple la décomposition de la matière organique, le cycle des nutriments, le stockage du carbone ou le maintien de la structure du sol. Pour observer la macrofaune, les scientifiques ont recours à différentes méthodes. L'une d'entre elles est de compter les turicules à la surface du sol. Les turicules sont les déjections des vers de terre qui remontent à la surface. Ces petits amas de terre donnent une idée de l'activité des vers. Une autre méthode standardisée et très répandue consiste à prendre des blocs de sol sur un échantillon de 25 sur 25 cm et jusqu'à 30 cm de profondeur. Les chercheurs vont trier à la main cet échantillon et prendre avec une pince tous les organismes visibles à l'œil nu, puis les mettre dans des flacons pour une étude plus fine en laboratoire. On a fait aussi une méthode qui est utilisée souvent d'un point de vue pédagogique, mais qui est assez amusante et qui marche bien, c'est le test du slip. Ça consiste à prendre un slip en coton et à l'enterrer à 10 cm à peu près de profondeur de sol, et puis deux mois après, à regarder ce qu'il en reste pour avoir une idée de l'activité biologique du sol de façon globale. S'il ne reste que quelques lambeaux, ça veut dire que le tissu de coton a été attaqué par le micro-organisme, mais éventuellement la faune du sol, et ça permet d'en déduire qu'il y a une activité biologique forte. Si on retrouve le slip quasiment intact, là il n'y a pas beaucoup d'activité biologique. À travers ces méthodes, il ne s'agit pas simplement de compter les organismes vivants. Il faut les identifier et les classer afin de déterminer si la diversité est au rendez-vous. En effet, chaque espèce remplit souvent des fonctions différentes, et au sein d'une même espèce, les individus plus gros vont impacter le sol différemment. En milieu tempéré, l'identification des espèces est relativement simple. En zone tropicale, en revanche, la forte diversité de la macrofaune prend la tâche beaucoup plus complexe. Pour prendre un exemple, pour les vers de terre, on a un peu plus d'une centaine d'espèces en France métropolitaine. En Amazonie, il y a plusieurs milliers d'espèces, et beaucoup d'espèces ne sont pas encore découvertes. Il y a aussi la taille des organismes. Globalement, en milieu tropical, les insectes ont tendance à être plus gros, mais aussi les vers de terre. On peut trouver des vers de terre qui font plus d'un mètre cinquante en Amazonie, et donc qui creusent des galeries aussi beaucoup plus importantes, qui font des turicules plus gros qu'en milieu tempéré. On parle de santé de sol, parce que le sol est un écosystème vivant, complètement vivant. Il y a beaucoup de vie dans le sol. Et s'il n'y a pas cette vie, il n'y a pas de production, il n'y a pas de végétation. Et en fin de compte, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'aliments, et les êtres humains aussi vont sentir ça. Livia Navigantes est professeure d'agronomie à l'Université fédérale du Parra, à Belém. La région est située au nord du Brésil, en plein cœur amazonien. L'état du Parra a connu une période de forte déforestation, entraînant la dégradation des sols dans de nombreuses zones rurales. Si un sol est malade, la végétation sera malade et les gens seront malades. Parce qu'il va manquer, par exemple, de micronutriments. Par exemple, en Amazonie, on manque beaucoup de magnésium. Dans la forêt, il y a du magnésium. Mais quand on retire la forêt, quand on fait une perturbation écologique si grave qui est de retirer complètement la forêt et mettre ces terres en culture et surtout en monoculture, et encore pire, monoculture qui vient d'ailleurs, par exemple le soja, ça c'est une perturbation, une dégradation extrême de la végétation et du sol. Alors le sol dégradé est un sol malade. Tout autour de Belém, des paysans et des paysannes cherchent à restaurer ces terres dégradées. Livia Navegantes travaille avec plusieurs d'entre eux, notamment dans le cadre d'un projet de développement financé par l'Union européenne et coordonné par le service brésilien d'appui aux micros et petites entreprises du Parra, le projet Sustenta et Innova. La scientifique a ainsi participé à cartographier plus de 400 initiatives paysannes de restauration forestière, dont la grande majorité mobilisent l'agroforesterie. On parle de système agroforestier qui a comme référence la forêt amazonienne tropicale humide, qui est une forêt très diversifiée, très riche. On la voit comme référence, mais qui est, on va dire, le degré le plus diversifié possible, mais qui difficilement va arriver jusque-là. L'agroforesterie regroupe toutes les pratiques agricoles qui consistent à associer des arbres à des cultures ou de l'élevage. Cette définition large reflète la diversité des situations que l'on peut retrouver, et notamment en Amazonie brésilienne. Certaines parcelles agroforestières abritent quelques dizaines d'arbres seulement, d'autres, plusieurs centaines. On peut avoir comme un degré, comme un gradient, alors on peut aller de 5, 6, 7 espèces jusqu'à 300 espèces. Je veux dire ça pour hectares, par exemple. On a cette diversité de situations, et on travaille avec ça, mais en essayant de se rapprocher de plus en plus vers la diversité qu'on rencontre dans la forêt. Il y a de plus en plus d'études qui montrent l'effet positif des systèmes agroforestiers sur la santé du sol, notamment sur le stockage de carbone du sol, et aussi sur la diversité de la macroforie. En fait, ce qu'on est en train de tester, c'est l'effet de la complexité végétale des systèmes agroforestiers sur la faune du sol. C'est-à-dire qu'un système agroforestier peut être plus ou moins simple, plus ou moins complet, ça va être de nombreuses espèces végétales. Plus il y a d'espèces végétales, c'est-à-dire qu'on va avoir des arbres, par exemple, qui vont avoir des racines à différentes profondeurs, qui vont pouvoir remonter des éléments de différentes espèces qui vont avoir des qualités de litière différentes, des compositions chimiques de litière différentes. Tout ça, ça va jouer sur l'habitat et sur les sources de nourriture de la faune du sol. Et tout ça va stimuler et aussi va permettre une grande diversité de la faune du sol. Avec plusieurs centaines d'arbres à l'hectare, certaines parcelles agroforestières sont si complexes qu'elles ressemblent à une véritable forêt. Pourtant, les végétaux qu'on y trouve ne sont pas là par hasard, mais ont bien été choisis par les paysans et les paysannes. On a trouvé vert de son espèce. Ça ressemble à la forêt tropicale humide. Et c'est complètement fermé, quoi. Tu as du mal à entrer, tu vois. Il faut couper pour que tu rentres. Il n'y a pas de passage en bas. Ça occupe tout l'espace et ça protège complètement le sol. Ça crée le lien de la diversité de la forêt avec le soin du sol, avec la santé du sol. Il y a différents types de systèmes agroforestiers. Un système qui permet justement de régénérer le sol, c'est l'agroforesterie successionnelle. Ça permet justement de s'inspirer d'une succession végétale. Et en début de succession, de pouvoir planter des arbres forestiers, de planter par exemple de l'assaïe, qu'on appelle aussi l'assaïe, de planter des cacaouillers. En début de succession, les arbres sont encore petits, donc il y a de la lumière. Et on peut, entre ces rangs d'arbres, planter par exemple des courges, des courges ou des bananiers. En grandissant, les arbres vont générer de plus en plus d'ombres. Les courges et les bananiers vont disparaître au profit de l'assaïe ou des cacaouillers, qui vont alors entrer en production. Ce principe de succession végétale améliore progressivement la santé du sol. Ces paysages sont ce qu'on appelle des agroforêts. Certains paysans aiment à dire qu'ils plantent des forêts d'aliments. Mais en réalité, on n'y trouve pas seulement des espèces destinées à la production alimentaire. Bien souvent, ils sont associés des plantes médicinales ou même du bois d'œuvre. Pour les scientifiques, la découverte de ces pratiques paysannes est une vraie richesse. C'est assez nouveau parce qu'avant la science, elle valorisait beaucoup les savoirs scientifiques. Et très peu, les savoirs des gens, les savoirs qui viennent de l'expérience et de la pratique. On parlait beaucoup de techniques qui étaient plutôt les manières de faire validées par la science. Et maintenant, de plus en plus, ce n'est pas seulement nous, mais il y a une grande partie de la science qui se tourne aussi sur les savoirs faire, sur les savoirs qui viennent de l'expérience et de la tradition et qui viennent de génération en génération et qui ont quand même été validées pendant le temps. En collaboration avec des collègues brésiliens et français, Livia Navegantes a mis sur pied un groupe de recherche atypique qui rassemble des scientifiques, des étudiants et des paysans, le groupe Refloramaz. Les membres échangent sur les pratiques agricoles adaptées au contexte amazonien et sur les manières durables de produire. Quelle espèce utilisée ? Quelle pratique utilisée ? De quelle façon utilisée ? On essaye de tracer des possibilités diverses parce que c'est des systèmes divers, c'est des contextes divers. On n'aura pas un chemin unique. On aura plusieurs façons de faire. On aura un menu de pratiques qui doivent aussi être adaptés pour chaque paysan. Avec l'appui du projet Sustenta et Innova, le groupe Refloramaz a lancé une formation universitaire destinée à des leaders de communautés rurales dans l'état du Paras. Cette formation réunit une quarantaine de personnes avec des profils très variés. Certaines sont cadres dans des ONG ou des institutions publiques. D'autres sont professeurs dans des écoles rurales ou encore paysans. Les étudiants et les étudiantes participent à des séminaires, à des ateliers ou aident à la plantation de nouvelles parcelles agroforestières. Dans le cadre de cette formation, nous avons fait une session sur la santé du sol. En l'occurrence, il s'agissait de montrer la faune du sol, de montrer un profil pédologique du sol et surtout de dialoguer avec les agriculteurs. C'est la phase de dialogue qui est très intéressante parce que ça permet aussi de comprendre quelle est leur vision de la santé du sol et d'avoir comme ça un dialogue entre les chercheurs et les agriculteurs. et comme ça, ensuite, on pourra co-construire des indicateurs de qualité du sol en intégrant aussi la vision et le savoir des agriculteurs locaux. Parfois, par exemple, les gens qui ne sont pas dans l'académie, ils pensent qu'un ingénieur forestier ou un écologue, ils connaissent toutes les espèces. Les paysans, ils connaissent beaucoup plus les espèces en pratique, en les regardant. Ils vont dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Nous, on est incapables. On va connaître peut-être de 100 espèces, 100 espèces. C'est déjà beaucoup. Eux, ils connaissent non, ça, si on coupe, ça va revenir. Non, ça, on ne peut pas couper trop parce que sinon, elle ne va pas reprendre. Ou alors, il faut couper à 2 mètres ou à 3 mètres d'hauteur pour qu'elle puisse revenir. Et c'est ça qu'on travaille avec eux en lien avec nos connaissances scientifiques et leurs connaissances pratiques. S'intéresser à la santé du sol implique de s'intéresser aux pratiques, aux difficultés et aux croyances de ces communautés rurales qui vivent du travail de la terre. Sous nos pieds, le sol n'est pas qu'un simple support. Il est l'habitat de millions d'organismes et ce qui s'y passe dessous reflète ce qui se passe au-dessus. La présence de vers de terre, c'est la présence de vie pour les plantes, pour les animaux et pour nous. Ce sol qui est récupéré, visuellement, ce sera un sol plus foncé puisque riche en matière organique qui est foncée, qui est noire. Un sol plus mouillé, plus humide. Un sol avec beaucoup d'insectes. Si on le creuse, on va voir déjà beaucoup d'organismes et dans sa partie supérieure, il va avoir beaucoup de couverture aussi sur ce sol. C'est ça, un sol vivant. Sous-titrage ST' 501